Bfix a dit abonnez-vous à la chaîne On est parti, je vais vous montrer comment configurer tout ça Donc la première chose que vous allez devoir faire c'est vous diriger dans l'application réglages Et une fois que vous êtes ici, vous allez descendre jusqu'à trouver la catégorie qui concerne Siri Et qui s'appelle Siri et recherche Donc une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus Et là dans le premier menu, demander à Siri Vous verrez normalement une option annoncer les notifications Donc si jamais vous ne l'avez pas, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo Car au début je ne l'avais pas non plus, je vais vous expliquer tout ça Donc on va cliquer sur annoncer les notifications On va pouvoir activer cette option Et là ils vont nous demander d'activer Siri même lorsque l'écran est verrouillé C'est à dire qu'on n'a pas déverrouillé l'iPhone C'est tout à fait logique puisque Siri doit pouvoir s'activer Lorsque votre téléphone n'est pas déverrouillé Lorsque vous écoutez votre musique et que votre téléphone est rangé dans votre poche Donc là vous cliquez sur autoriser si vous avez envie Vous devez donc mettre votre mot de passe pour valider le changement Et bien sûr si jamais vous voulez désactiver cette option plus tard Je vous montrerai également à la fin de la vidéo comment faire Bref une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur cette interface Et nous ce qui va nous intéresser c'est la catégorie message Donc vous allez descendre jusqu'à trouver l'application Et là normalement message est activé par défaut Mais vous allez bien vous en assurer Et donc vous voyez que vous pouvez uniquement annoncer les notifications urgentes Et les messages directs Ou bien toutes les notifications Donc là c'est à vous de voir si vous voulez choisir une option ou plutôt l'autre Suivant comment vous voulez être dérangé à chaque message ou non Ce qui peut être également intéressant c'est d'activer ce service Sur d'autres applications de messagerie Comme Messenger, Whatsapp Normalement vous aurez un peu toutes les applications Vous verrez ça vous même dans la liste Malheureusement je ne peux pas vous montrer Je ne peux pas vous enfiler les Airpods dans vos oreilles Mais je vous garantis qu'une fois que vous avez activé ça Ça fonctionne à partir du moment où vous avez un des modèles compatibles Donc parmi la liste il y a les Airpods de deuxième génération Les Airpods Pro, les Airpods Max Qui est le casque Apple Vous avez également tous les écouteurs Beats etc Et peut-être d'autres modèles Mais ce que je veux vous dire par là C'est que si vous avez la version première génération des Airpods L'original Et bien ça ne fonctionnera pas Malheureusement c'est comme ça Vous ne pouvez rien y faire Mais donc même si vous arrivez à activer l'option Et bien vous n'aurez pas la possibilité de lire les messages Siri ne les lira pas Et donc pour revenir à tout à l'heure Avec cette catégorie annoncer les notifications Si vous ne l'avez pas C'est sûrement que vous utilisez des appareils non compatibles C'est à dire des Airpods de première génération Et donc moi personnellement c'était mon cas Je me suis directement connecté avec des Airpods de deuxième génération Et la catégorie est directement apparue Donc voilà la petite solution pour ce problème Enfin dernière chose si vous voulez désactiver l'option Vous pouvez très simplement décocher annoncer les notifications Cependant vous aurez encore Siri qui est activé avec l'écran verrouillé Qu'on avait activé tout à l'heure Donc vous pouvez le désactiver en revenant en arrière Et cliquer juste ici Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous pourrez profiter de cette fonctionnalité Si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et n'oubliez pas également le petit j'aime sur la vidéo Ça m'aide énormément En tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo On se retrouve samedi pour un prochain tutoriel C'était Bifix Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz